Le monde de l'immobilier, c'est fascinant. Et le monde du coaching immobilier l'est tout autant. Et mon invité, Louis-Pierre, en sait quelque chose. Salut, mon cher ami. Enchanté. Merci beaucoup de me recevoir, Nicolas. Ça fait plaisir. Merci de te prêter au jeu à Histoire de succès et d'accepter notre invitation. C'est un domaine qui t'a fasciné depuis ta tendre enfance, on peut le dire, ou sur le tard? Bien, la vente depuis ma tendre enfance, parce que j'ai été baigné comme Obélix là-dedans. Ah oui? Qu'est-ce que tu vendais, tout jeune? J'ai vendu au niveau de la télécommunication, domaine brassicole, domaine, tout ce qui est imprimerie, domaine, en tout cas, plusieurs domaines. Tu pensais que tu allais me dire la limonade, les kiosques de limonade? J'ai jamais fait ça. Non? J'ai ramassé beaucoup de fonds quand j'étais jeune. T'aurais pu? À 7 ans, mais non. OK. Mais on dit que c'est une qualité qu'on a tout jeune. Comme souvent, on va interviewer des comédiens, ils vont me dire, « Ah, quand j'étais jeune, je faisais des spectacles devant mes parents, des animateurs, animatrices, même chose. » Bien, toi, tu avais déjà, tu savais déjà que tu avais une flamme de vendeur. Bien, c'est sûr, quand tu es trempé dedans, mes parents étaient là-dedans. Mon mère, mon père, mon grand-père, mon papy avaient des entreprises qui étaient dans ce domaine-là. OK. Donc, c'est sûr que j'étais beaucoup là-dedans depuis que j'étais jeune. Ça fait que c'était un peu dur pour moi d'aimer autre chose que ça. C'est sûr. Il fallait pas que tu bifurques. Le chemin était tracé. Mais raconte-moi, tu disais que t'as vendu pas mal, évidemment, pour des entreprises dont t'as nommé les noms et qu'on connaît. Mais par la suite, à quel moment l'immobilier est entré dans le jeu pour toi? C'est du coaching pour courtier immobilier, pour que le monde aussi ne se trompe pas. C'est pas de l'investissement immobilier, c'est au niveau du courtage immobilier, exactement. Puis comment c'est arrivé? Je travaillais dans le domaine B2B, beaucoup coaching en vente. Puis ce qui est arrivé, je commençais à travailler avec un courtier immobilier qui est bien connu sur la Rive-Nord, pour pas le nommer Philippe Lamarche. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça m'a référé à d'autres personnes, d'autres courtiers. Puis là, on est rendu avec 500, quelques courtiers plus qu'on coach. Ça, c'est pas rien parce que les courtiers immobiliers, on en a eu plusieurs, puis on en a plusieurs à venir. C'est tant mieux, c'est un domaine qu'on adore à l'émission. Bien, c'est des gens où il y a des personnages, il y a des personnes fortes aussi. Ils les adorent. Oui, on les adore, mais ça doit pas toujours être facile à coacher ces gens-là. Raconte-nous. Honnêtement, c'est une question de type de personnalité. Moi, je suis une personne assez intense dans la vie. Fait que tu sais, d'avoir des personnes intenses, moi j'adore ça. T'aimes ça. Comme dans n'importe quel domaine, il y en a qui sont plus calmes, plus intenses. Moi, c'est 100 % correct qu'ils soient des personnages, parce qu'après ça, écoute, c'est des personnes qui sont motivées, motivantes, déterminées, ils veulent réussir, ils veulent s'améliorer. Fait que moi, au contraire, je le vois ultra positif, je suis comme, venez-vous-en, on va avoir... Bien oui, c'est certain. Puis tout le monde a à apprendre aussi, à apprendre, même quand c'est ton métier, parce qu'il y en a que tu coaches qui ont un bagage d'expérience de plusieurs années. Puis souvent, il y en a d'autres qui vont dire, bien moi, ça fait quelques années, mais à chaque année, je gravis les échelons. Donc, tu dirais que tout le monde a à retenir des trucs, des astuces de d'autres gens. À 100 %. On a des rookies qui commencent, qui n'ont jamais fait de vente, qui sont à zéro dollar, comme on en a d'autres qui font du 1 million, 2 millions et plus dans notre coaching. C'est la journée que tu arrêtes d'apprendre, c'est la journée que tu régresses. C'est sûr. Je pense que tu le sais. Les réseaux sociaux ont changé, Internet a changé, le marketing traditionnel a changé. Donc, si toi, tu ne t'adaptes pas, bien, tes techniques vont être aussi bonnes de 90. Qu'est-ce que te disent tes gens? Parce que j'imagine qu'ils ont un sourire grand comme ça. Pas tout le temps. Pas toujours? Ah non! On a des images. Il n'est jamais content. Non, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on te dit souvent, les plus belles réactions de tes courtiers que tu coaches? Qu'est-ce que tu entends souvent? Bien, je suis un gars all-in. Je pense que c'est mon branding. C'est complètement différent, adapté à la nouvelle technologie. Puis, c'est des choses qui sont complètement différentes. Je pense que c'est ça qui revient souvent. C'est que je ne vais pas prendre ce qu'on faisait depuis 25 ans. Oui, on en fait, mais je vais toujours être en train d'aller chercher dans toutes les formations que je vais suivre, dans toutes les choses que je vais développer. Je vais aller trouver la petite chose que personne ne fait en ce moment, puis de l'amener dans le marché. Et souvent, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, dont on n'a pas entendu parler ici, parce qu'on n'est pas nécessairement toujours derrière au Québec, mais dans certains domaines, un peu. C'est normal. Puis, quand on regarde le monstre américain, puis ce n'est pas péjoratif, bien, c'est sûr qu'il y a bien des choses qui se font là-bas avant que ça arrive ici. Donc, ça aussi, c'est ton inspiration quelque part de voir des bancs d'essais de ce qui se fait ailleurs? Bien, c'est sûr, à 100 %. J'ai des mentors, j'ai des coachs aux États-Unis, même à travers la planète. Donc, veux, veux pas, je me forme avec eux, je regarde ce qui se passe. Après ça, je viens de développer mes techniques, bien sûr, mais on n'a pas le choix d'aller regarder ce qui se passe à l'international. C'est des machines qui investissent des millions en marketing, en recherche et développement. Pour en sorte de ça, mettre ça dans des packagings, dans des formations qui coûtent 25, 50, 100 000. Mais moi, quand je les prends, bien, je vais chercher la petite chose de plus. Bien, c'est le petit edge de plus que mes courtiers immobiliers vont envoire. Bien, voilà, voilà. Et ce sont des gens que tu as dans ta clientèle qui sont peut-être un peu plus difficiles à impressionner. C'est dire à quel point notre invité est bon. Ça veut dire que tu as trouvé une façon de les allumer à preuve. Un événement qui s'est tenu il n'y a pas si longtemps. Tu es encore sur l'adrénaline, on le sent. Puis parle-nous de ça rapidement parce que ça vaut le détour. Puis c'est un événement qui avait lieu au Théâtre Rialto. Raconte-nous ce que tu as fait. Oui, au Théâtre Rialto, là, ça m'est venu justement, la part des venues de Netany. Puis je suis comme, il faut faire un gros événement pour rassembler les courtiers immobiliers, les mettre à jour sur toutes les nouvelles techniques. Puis, bien, avec l'aide de mon monde, de mon équipe et tout, on est rentrés 650 à 690 courtiers immobiliers au Théâtre Rialto pour une journée qui était assez intense. Chacun avec leur pancarte, non? C'est ça, ça serait malade. Ça serait fou, tu sais. Au lieu de dire applaudissons, au lieu que ce soit écrit, applaudissons. Avant. Avant. C'est très, très bien. Qu'est-ce qui te nourrit le plus? Parce que les années vont vite, t'es encore tout jeune, mais tu dois avoir l'impression de vivre quatre ans en une à chaque fois. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans ton parcours jusqu'à maintenant puis c'est loin d'être fini? Bien, c'est sûr que les résultats... Tu sais, c'est beau faire faire de l'argent à quelqu'un qui en fait déjà, mais les personnes aussi qui sont mis de moyens, sans parler des salaires, que tu leur changes leur style de vie, leur façon de penser, puis qu'ils voyaient des choses qui n'étaient pas possibles avant, puis là, ils le font. Ça, c'est les plus beaux. Puis moi, ce qui me nourrit, bien, je ne veux pas, c'est les... C'est peut-être bizarre à dire, mais c'est l'amour du monde qu'on me donne quand ils ont des résultats. Puis quand je donne des conférences, puis la conférence all-in qu'on vient de faire, il n'y a rien de plus beau de rentrer dans une salle. Il y a 600 quelques personnes qui se lèvent, puis qui crient ton nom, ou qui crient point. Il n'y a aucun feeling. C'est vrai, hein? Il n'y a pas une drogue, kéki-moi, ça. Non, non, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat ça. On peut très bien l'imaginer. Bien, Louis-Pierre, c'était un bonheur de t'accueillir, cher ami, de t'attraper au vol. Ça aussi, c'est un exploit, parce qu'il est partout. Il arrive, là, il repart. Alors, merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour nous. Bonne suite de succès, cher ami. Un gros merci. All in. Sous-titrage ST' 501